Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel GeoGebra pour le calcul de primitives et la représentation graphique d'intégrale. Tout d'abord, nous allons saisir une fonction. Par exemple, la fonction 2x plus 1 divisé par x² plus x. Voilà, comme ceci. Nous allons modifier sa couleur et la mettre en bleu foncé. Et modifier son style de façon à la voir plus nettement. Donc nous avons cette fonction en bleu et nous voulons calculer une primitive de cette fonction. Pour ceux qui connaissent un peu leur primitive, ils auraient reconnu que le numérateur étant égal à la dérivée du dénominateur, la primitive sera de la forme ln de u. Alors ici, nous tapons la commande intégrale et la fonction f. Nous voulons l'intégrale de la fonction f, c'est-à-dire la primitive de cette fonction. Et nous avons instantanément une primitive qui s'affiche ici, comme nous le voyons, g de x égale ln de x plus 1 plus ln de x. Nous allons modifier sa couleur de façon à la voir plus nettement. D'abord, nous augmentons le style, puis nous changeons la couleur et la mettons en violet. Voilà, comme ceci. Maintenant, si l'on s'intéresse à l'intégrale sur un certain domaine, par exemple, l'intégrale entre l'air sous la courbe, entre les fonctions, les droites d'équation x égale 1 et x égale 4, c'est-à-dire entre ici et là. Cette zone-là, nous allons taper la commande intégrale entre la fonction, donc l'intégrale de la fonction, et entre les bornes x minimum et x maximum. Donc ici, la fonction, c'est f, ici, la borne minimale, c'est 1, et la borne maximale, nous avons dit 4. Et en fait, je vais prolonger, je vais aller plutôt jusqu'à 10. Voilà, comme ceci. Donc on peut bien voir, qu'il s'agit bien, pardon, de la zone délimitée par les droits d'équation x égale 1, voilà, que nous voyons ici, la courbe représentant la fonction f, la courbe bleue, et les droits d'équation x égale 10. On peut également représenter, par exemple, l'air de ce même domaine, c'est-à-dire entre x égale 1 et x égale 10, mais non plus par rapport à la courbe représentant la fonction f, mais par rapport à la courbe représentant la fonction g. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le primitif de la primitive. Donc, regardons directement l'intégrale en question. Cette fois, la fonction que nous allons intégrer, c'est la fonction g. Les bornes sont les mêmes et nous obtenons cette zone-ci, dont je vais modifier la couleur pour qu'on voit plus nettement les différences. Voilà, vous savez maintenant représenter une fonction, calculer une primitive, et représenter une aire sous un graphe. Pour l'ψ桜, c'est-à-dire laocracy pour l' beforehandant la fonction gulordu.